Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, mais pourquoi on se retrouve pour faire une petite carte, une très belle même carte. Je vais utiliser les stickers de chez Action, parce qu'en fait j'en achète, parce que ça me plaît énormément, mais je ne m'en sers pas. Donc c'est un peu con, donc je me suis dit, ben tiens, je vais me forcer, entre guillemets, à m'en servir. Donc déjà pour ceci, bon moi je vais prendre ce papier, après chacun fait ce qu'il veut, vous n'allez pas commencer au bout d'un moment. Le vrai psychopathe. Bon, je prends une feuille, ça va en avoir 50 en tout cas pour le moment. Je prends mon massico, et nous allons couper tous les 1 cm. Non, je déconne. On va découper le fond de page. Donc là, par exemple, on va découper le fond de page, n'importe quoi. Le fond de carte, pardon. Donc là, on va découper à 12. Alors je me centre. À 12 et demi. La hauteur, franchement, c'est un peu grand quand même, je trouve. Donc on va découper à 18. Donc ça fait 12 et demi sur 18. Oui, je marque parce que j'oublie assez rapidement. Donc pour l'instant, ma page, je la mets de côté. Je reprends mon bloc de chez Action, Réaction. Et je vais choisir une page. Alors je vais prendre celle-là. Je mets de côté deux petites secondes. Enfin, ne soyez pas si précis que ça. Donc je vais découper un morceau à 12 cm sur 17 et demi. Donc vous avez bien compris, j'enlève 0 et demi par rapport au fond, par rapport à ma carte. Il faut que j'arrête de dire mon fond. Donc, j'ai enlevé 0 et demi pour que ça fasse un peu plus joli. Donc, je vais prendre ma colle que je ne vois pas où elle est. Mais où elle est ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Où j'ai fait ce poème ? Et donne adieu à ce que j'étais. Pourquoi moi ? Je ne sais pas. Quel est ce monde où tu m'emmènes ? Et je revois au cours de ma vie. Je crains que rien ne sera plus pareil. Mais je ne revois rien. Alors, on va essayer de la centrer. C'est ça surtout le but, que ça fasse quelque chose de joli. Ça m'a l'air centré. On applique avec le pliwar. Un pliwar différent, je vous l'accorde. Et là, on va faire une pochette. Alors, mais c'est une pochette un peu différente, on va dire. Donc, je vais choisir une autre couleur. Je n'ai pas forcément allé dans des couleurs de malade. Je voudrais juste un truc un peu différent. Ben voilà. Donc, hop. Je vérifie qu'on voit bien en même temps quand même. C'est un peu important. Entre moi, ça ne sert à rien de faire des vidéos. Donc, on va découper une pochette. Donc, déjà. Je me rate le nez, je suis désolé. Donc, elle fait 12 de long. Donc, on va découper un morceau à 12 centimètres. Et là, en hauteur, je ne veux pas un truc de malade. Donc, on va dire, allez. Je veux quand même un truc qui se voit. Étrement, ce n'est pas vraiment intéressant. Et mettre le dessus. Donc, on va faire 9 centimètres. Donc, j'ai découpé à 9 sur 12. Maintenant, je vais découper la diagonale. Parce que ça fait trop. Et j'ai envie. Alors, on va essayer de faire quelque chose de joli. Et donc, ça nous fait la pochette. Parfait. Parfaite. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que je suis fort. Alors, je vais mettre de la colle. Bien sûr, je ne mets pas de la colle de partout. Autrement, ce n'est plus une pochette. Je vais mettre de la colle. Donc là, on voit bien. Donc, à gauche. Un filet de colle. Bien au bord. Et un autre en bas. Pour quand même, la pochette puisse faire son rôle de pochette. Donc, on va essayer de bien le coller. Voilà. Alors, deux petites secondes. Parce que je vois qu'il y a de la colle qui déborde. Voilà. Donc, ça nous fait la pochette. Ah, et ce n'est pas assez bien collé. En même temps, je viens de le faire. C'est logique. Mais ce n'est pas très, très grave. Il est bon. Bon, ce n'est pas grave. Hop. Donc là, par contre, maintenant, je n'ai pas la même connerie. Je ne vais pas toucher. Donc, on va reprendre une feuille blanche. Et en fait, ça sera à l'intérieur. D'accord ? Donc, sincèrement, la taille, je ne sais pas exactement. Donc, on va faire ensemble. On va voir si c'est bon ou pas bon. Bon, autrement, on rectifiera. Pardon. Ensemble. Donc, déjà, de base, elle fait 18. Mais moi, ça ne m'intéresse pas de largeur, je parle. Pas de hauteur. Parce que je trouve ça beaucoup trop grand. Donc, on va rapetissir à 15 et demi. Parce que j'ai envie qu'on voit quand même la carte, le fond. C'est un peu petit, je pense. On va plutôt faire 16. Voilà. 16 centimètres. En longueur. Elle fait 12. Donc, 12 fois 2, 24. Mais je trouve ça trop grand. Parce que j'ai mis la colle et tout. Donc, je vais plutôt faire du 11. Donc, je vais faire un pli à 11 centimètres. Et je vais découper à 22. On va vérifier ensemble. Si ça rentre, vous cessez beaucoup trop grand. Donc, on voit que c'est complètement parfait. Donc, maintenant, ce qu'on va faire. On va marquer la taille. Parce que moi, dans 30 secondes, même déjà là, j'ai oublié. Donc, je vous ai dit qu'en hauteur, ça mesure 16 sur 11. On le met de côté. Et je vais. Enfin, parce que c'est moi qui le fais. Si vous le faites avec moi, on le fait. On va prendre. Déjà, je vais prendre celui-là et celui-là pour niquer moins de feuilles. Perdre moins de feuilles. Et on va prendre deux modèles différents. Donc, on va prendre celui-là pour le derrière. Pour faire joli. Et moi, j'aime beaucoup celui-là. Comme beaucoup de monde. Je vous l'accorde. Maintenant, celui-là, on peut en faire deux. On le fait dans chaque côté. C'est un peu différent. Donc, voilà. Donc, par contre, je vais faire deux par deux. Autrement, demain, on y est encore. Donc, de base, on va découper à 10 et demi. Sur 15 et demi. Voilà. Donc là, ça nous fait deux morceaux. Hop, hop. Là, on va faire pareil. Donc, 10 et demi. Moi, j'en perds moins. Sur 15 et demi. Où j'ai failli faire la connerie du siècle. 15 et demi. Donc, on va reprendre notre deuxième carte. La carte à la carte. On va appeler ça comme ça. Et alors, bien sûr, les papiers qui sont sur le fond, donc sur la première carte. Je ne vais pas les mettre en avant. Je vais les mettre à l'intérieur. D'accord ? D'accord ? Après, comment dire ? Moi, je ne vais pas en mettre. En fait, je suis un peu blond, mais ce n'est pas grave. Je ne vais pas en mettre là parce que ce sera le mot. Bien sûr, on peut mettre derrière si on a envie. Mais moi, je trouve que ça fait trop, trop. Et le trop tue le trop. Donc, après, c'est vous qui voyez. Donc, moi, je vais mettre là. Voilà. Et les devants. Donc, je vais mettre celui-là. Et là, j'ai coupé à l'envers. Mais on s'en fout un peu pour être franc. Parce que les papillons, mais ça ne ressemble pas vraiment à des papillons. Enfin, pour moi, c'est plus des mythes. Pour être sincère. Elles peuvent être dans ce sens. Il n'y a réellement pas mort d'homme. En tout cas, pour moi. Voilà. Et la page de devant. Alors, hop. Ça nous fait ceci. Là, c'est le texte. Alors, je m'en fous. Je peux lire au rayon. Ça sera gommé. Donc, ce n'est pas très, très grave. Donc, pour l'instant, notre carte. Elle est comme ça. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça très sympa. Voilà. Bon, après, je ne vais pas inventer. Je l'ai vu dans le même style. Sur... Sur... Putain, je ne me rappelle jamais. Pardon. Pinterest. Voilà. Donc là, on va réfléchir. Oh, mon Dieu. Je ne sais pas. Il faut que je réfléchisse. Non, je déconne. Je sais déjà ce que j'allais faire. Donc, en fait, il y a plusieurs couleurs. Moi, je trouve que toutes les couleurs vont avec. À part le vert, je ne trouve pas ça top, top. Donc, il n'y aura pas de vert. Moi, ce que j'avais envie, c'est de faire une petite carte pour une amie. Parce qu'on n'a pas pu fêter son anniversaire, malheureusement. Donc, elle aura quand même son cadeau. Comme vous savez... On ne parle pas. Je ne pense pas qu'à mes vidéos. Non, on n'aura pas mes vidéos. Donc, il y aura l'album et la carte. D'accord ? Donc, elle a une chatte. Qu'elle adore, sa chatte. Donc, il y a celui-là qui est très, très mignon. Je réfléchis à en même temps, pour être sincère. Après, l'intérieur. En fait, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'elle mette une photo de... Je ne sais pas. Soit de sa chatte. Soit d'un petit voyage. Que je trouve qu'à même temps, ça fait une petite... Et moi, en fait... Non, là, là, je n'ai pas parlé. Je pense que c'est moi qui vais imprimer les photos, en fait. Ce sera plus simple. Et vu qu'elle part en vacances et tout, ça peut être sympa. Vu que je l'ai fait un peu sur le thème, ça peut être sympa. Et puis, je l'aime bien. Moi, celle-là, je trouve qu'elle est très, très mignonne. Donc, parce qu'elle est toujours en vadrouille. Donc, voilà. Là, il y aura la photo. Bien sûr, là, elle peut enlever. Donc, je vais peut-être juste mettre rien du tout. Parce qu'il n'y a rien qui me plaît, sincèrement, par rapport à l'homme. Donc, je ne vais pas inventer. Une photo suffira. Ça pourra... Puis avec un petit embellissement bois, à la limite, ça pourra faire quelque chose d'assez joli. Et donc, je vais remettre des petites valises. Une petite valise comme ça. Je ne peux rien mettre en 3D. Parce que si je mets en 3D, ça ne fera pas forcément joli. Dans le sens... On ne pourra pas faire du relief pour rien, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que même si on la met un peu en hauteur... Voilà, en plus, on voit ça. Ça ne fait pas très beau. Voilà, c'est mieux. À la limite, ça va ensemble. Ce n'est pas très, très grave. Je vais mettre celui-là. You are beautiful and web dead. Beautiful and web dead. You are beautiful. Et moi, ce qui me dérange... Et ce que je vais changer de suite... Je vérifie juste quelque chose que je... Oui, moi, je trouve ça peut être sympa de mettre ça. Donc, des nouveaux. On peut faire quelque chose d'assez sympathique s'il n'a pas envie de me faire de la merde. Il y a juste le bouquin. Donc, il y a un problème. Voilà. Alors, je réfléchis. Je réfléchis. Alors, j'ai réfléchi. Alors, je vais vous dire. Bon, je ne vais pas trop le bouger. Donc, je vais faire doucement. Alors, là, je mettrai une petite photo de tous les deux. À l'intérieur, je mettrai mon texte. Là, de ce côté, je vais mettre une photo. Et derrière, aussi une photo. Là, je ne mets rien d'autre. Parce que là, c'est plus une base. Je suis d'accord, ça ne fait pas très joli. Mais si on le remplit, ça va faire trop moche. Parce que, comme ça, on voit quand même par en dessous. Donc, je me dis. Puis, ça va faire de l'épaisseur. Je ne suis pas fan, fan, fan. Donc, certes, ma carte n'est pas terminée. Certes, ma carte n'est pas waouh. Mais je pense que terminée, ça fera plus waouh. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi. Allez, donc moi, je vais aller imprimer les photos. Avec, ben, voilà, je vais imprimer les photos. Et puis, je vais la finir. Donc, vous la voyez comme ça, presque finie. Et puis, c'est la vie. Voilà. Bon, allez, je vais vous laisser. Passez une très bonne journée. Je vous fais des bisous à bisous. Bisous !